Bonjour, Olivier Bertet, créateur des coulisses du chef, donc aujourd'hui je vous parler de l'ossoboco, une spécialité italienne qui vient de Milan. L'ingrédient, on a les tomates, on a les oranges, des citrons, on a des carottes, on a des oignons blancs, de la sauge, très important, qui parfume très bien, du persil plein, de la farine pour lier, bien sûr, l'ossoboco, c'est l'ossoboco, c'est du jéré de veau, qualité tronçonnée, au centre vous avez la moelle, et pour accompagner, on a les peines, ces peines, ça base de farine de blé dur, comme ça, et j'attaque tout de suite, voilà, donc ici, l'extrémité, et ce qui est pas mal, c'est en sifflet, voilà. Pourquoi en sifflet ? Plus joli en termes de présentation, regardez, allez voir, regardez, c'est quand même plus sympa, voilà, ensuite, les oignons, vous voyez, c'est épluché, on va couper les deux bouts, on retire la première peau, on retire la première peau, alors, ça va être très vite, voilà, je vous donne une panienne, ça change, ça, donc là, on les fait dissuées, une fois qu'ils deviennent translucides, on va incorporer les carottes, et là, on va assaisonner, alors, le sel, on le prend comme ça, sur le bout des doigts, voilà, on répartit, et du poivre, légèrement, on en mettra plus à la fin, parce que si un poivre est trop cuit, ça devient amer, on va retirer notre garniture, et on va faire revenir notre sobouko, il y a un peu de peau sur le côté, pour éviter que ça se rétracte, on coupe ici, on sectionne un petit peu, voilà, un peu d'huile, et là, on va faire saisir notre notre viande, donc du veau, bien sûr, et on va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, voilà, on va réaliser un bouquet garni, un bouquet garni, ça se compose une feuille, une feuille de laurier, voilà, un peu de pain, et on recouvre, voilà, et on enroule, un petit bouquet, et on va mettre la farine, le fait de mettre la farine, c'est singé, ça va permettre de lier un petit peu, il faut attendre une minute, et après on va remuer, et on va déglacer le vin blanc, pour apporter de l'acidité, un bouquet garni, la garniture, voilà, et on va mouiller à hauteur, ou chaud ou froide, voilà, et on va couvrir, on va laisser mijoter, on retire le pédoncule, voilà, une incision, légère, voilà, donc on fait, pédoncule, hop, incision, une petite incision, voilà, donc pour plonger, c'est facile, on met dans un écumoir, et on glisse, et vite, c'est avec la gousse, pas de brûlure, 50 secondes, on retire, donc la peau se retire très très facilement, on coupe en quatre, en quatre, et ce qu'on retire, c'est le cœur, à l'intérieur de la pulpe, des pépins, on écrase la tomate, et on coupe ça, en mire-poix, voilà, hop, on va faire glisser, notre tomate mire-poix, d'où le nom du duc de mire-poix, c'était le chef qui avait créé ça, pour le duc, en 18ème, voilà, donc on fait glisser, dedans, et on recourt, hop, on laisse mijouter, ensuite, on va faire, les oranges, les oranges bio, bien sûr, et on va jouer, un petit instrument de musique, un rap, on va les dénuder, le citron, on déshabille aussi, on récupère un peu de jus, comme ça, on fait tout glisser, on va éplucher, on coupe les deux bouts, on coupe les deux bouts, un tout petit déni, plutôt à l'envers, alors, la sauge, on va retirer les feuilles, des feuilles, voilà, ce qu'il faut, encore un émasseur, on va couper, pareil, on va effeuiller, c'est effeuillé, donc il est lavé, donc effeuillé, c'est retirer les feuilles de la tige, et on va hacher au couteau, on va garder la moitié, pour la présentation finale, et l'autre partie, on va mettre directement, encore, encore de la couleur, encore de la couleur, c'est pas beau ça, alors on va faire comme ça, on laisse un petit peu ouvert, on va laisser réduire un petit peu, alors, on a égoutté les pâtes, elles n'ont pas été rafraîchies, ça a beaucoup plus de saveur, voilà, on va, alors, c'est pas nécessaire de mettre du beurre, parce qu'on va récupérer, le jus cuisson de l'osoboko, voilà, fini, on va récupérer, voilà, on va récupérer, et on voit encore, les morceaux de tomates, les carottes, c'est sympa, vous voyez, les petits morceaux de tomates, ils sont encore là, voilà, le jus de cuisson était lié, avec la farine, donc là, on mouille un petit peu, on va mettre du persil, vous voyez, on avait gardé du persil, c'est sympa, on peut s'amuser, voilà, un peu de germes, germes de cuisson, pour donner de la couleur, ici, on peut redonner, un peu de saveur supplémentaire, en forme de présentation, voilà, un peu de zeste, d'orange supplémentaire, on va mettre ça dessus, voilà, ça va être sympa, voilà, au plus que déguster, au plus que déguster,